Activer l'objet et le positionner Définir les propriétés Sous-titrage ST' 501 Choisir le modèle à utiliser dans la bibliothèque Changer les propriétés Dessiner les mêmes objets Définir le sens d'ouverture et la position des charnières Faire une sélection multiple et modifier les propriétés Choisir l'objet et le positionner Et établir la position à partir du clavier Définir les propriétés Choisir la fenêtre parmi les différents modèles Choisir le modèle à utiliser dans la bibliothèque